Alors que va s'achever son voyage de découverte au cœur de l'Afrique noire, Max Hubert espère encore vivre une aventure inattendue et véritablement extraordinaire. Nous sommes au cœur de l'Afrique noire. Deux amis, le français Max Hubert et l'américain John Kurt, accompagnent une expédition dans les plaines de Loubangui et les confins du Darfour. Cette caravane, dirigée par un portugais du nom Durdax et guidée par Camis, un indigène du Cameroun, n'avait eu d'autre objectif que de se procurer une grande quantité d'ivoire en chassant l'éléphant. Et c'était une fructueuse campagne qui se terminait alors, après avoir quitté il y a trois mois Libreville, la capitale du Congo français. Au cours de ce voyage, Max Hubert et John Kurt avaient l'occasion d'arracher à un sort d'esclave un jeune enfant d'une dizaine d'années. Ce pauvre orphelin se nommait Lyanga et il éprouva bientôt pour ses sauveurs une sorte d'amour filial. Ce soir-là, la caravane fait une halte face à une immense forêt qu'il va falloir contourner pour rejoindre Libreville. « Pourquoi ne pas nous lancer à travers cette forêt ? » demande Max Hubert au portugais Durdax. « Parce qu'elle est impénétrable. » « Aucun ne l'a essayé, » répond le portugais. « Personne ne s'aviserait de tenter de se frayer un chemin devant d'insurmontables obstacles. » « Insurmontables, Durdax. » « Non, cher ami, » dit alors John Kurt, « que voulez-vous qu'on y trouve, Max ? Des royaumes inconnus ? Des villes enchantées ? Des eldorados mythologiques ? Des animaux d'espèces nouvelles ? Des carnassiers à cinq pattes ? Et des êtres humains à trois jambes ? » « Pourquoi pas, John ? Et rien de tel que d'y aller voir. » « Mais alors que la nuit est tombée, des feux suspects apparaissent et se déplacent à la lisière de la grande forêt. » « L'alerte est donnée devant ce qui semble être la préparation d'une attaque d'indigènes. » On attendit. Aucun bruit ne traversait l'espace. C'était inexplicable. « Parbleu ! » s'écria Max Hubert. « Cette fois-ci, si ce n'est pas de l'extraordinaire, c'est tout au moins de l'étrange. » Les torches, après avoir brillé au niveau de la plaine, jetaient en effet alors de plus vifs éclats entre cinquante et cent pieds au-dessus du sol. Quant aux êtres quelconques qui agitaient ces torches, nul ne parvint à en distinguer un seul. Soudain, comme au souffle d'un subit ouragan, les torches s'éteignirent et de profondes ténèbres enveloppèrent l'horizon. C'est alors que du côté opposé, une rumeur lointaine se fit entendre, accompagnée d'un lourd piétinement se propageant la surface du sol. Une arde d'éléphants fonçait vers la caravane. Les employés noirs, épouvantés, avaient fui. Le portugais Hurdax, après s'être réfugié dans un arbre, fait feu foudrage, mais il est arraché et piétiné par les animaux. John et Max, accompagnés du jeune Yanga et du guide Camis, n'ont plus que pour seule option se réfugier au sein de la grande forêt. Il n'y avait plus qu'une centaine de pas à franchir, mais les éléphants n'étaient qu'à quarante pas en arrière. Par un suprême effort, Camis, Max Hubert, John Cort et Lianga se jetèrent entre les premiers arbres et à demi inanimés tombèrent sur le sol. Les fugitifs n'avaient plus rien à craindre des éléphants auxquels la grande forêt de Loubangui opposait un insurmontable obstacle. Quant aux lumières mystérieuses, il ne restait que quelques charbons ardents finissant de brûler. Le lendemain, après discussion, il devient évident qu'il n'y a plus d'autre solution que de traverser cette forêt. Et au fond, ce projet convenait bien à Max Hubert. Peut-être y rencontrerait-il enfin cet extraordinaire que depuis trois mois il n'avait pas trouvé dans les régions du Haut-Hu-Bangui. C'est dans un labyrinthe d'arbres qu'il faut avancer. De toutes parts, s'enchevêterait un enguirlandement de branchage. De ces frondaisons s'échappait un concert de gazouillements, de hululements. Ici des cris, la des champs qui s'éparpillait du matin au soir. Durant des jours et des jours, ils avancent au milieu de ce monde inconnu. Enfin, ils atteignent une petite rivière et quelle n'est pas leur surprise d'y trouver un radeau abandonné ainsi qu'une grande cage vide et une cabane désertée. Dans cette cabane, Max trouve un carnet sur lequel est imprimé Docteur Josen. Ce nom de Josen fut une révélation. Il allait donc dévoiler une partie du mystère qui recouvrait la plus fantasque des tentatives scientifiques modernes. Ce professeur allemand avait entamé une étonnante expédition quelques années auparavant pour mener des expériences sur le langage et les systèmes de communication entre les sages. C'est en s'inspirant des travaux d'un savant réel, Richard Garner, que le professeur Joe Hosen entreprit ses expériences sur la langue simiesque. La question, alors posée dans le roman de Jules Verne, est celle-ci. Si les races humaines sont les dérivés d'une souche simiesque, c'est-à-dire du singe, pourquoi les dialectes humains ne seraient-ils point les dérivés de la langue primitive de ces anthropoïdes ? Seulement, l'homme a-t-il eu des singes pour ancêtres ? Voilà ce qu'il aurait fallu démontrer et ce qui ne l'est pas. Si la lecture des quelques pages du carnet du professeur allemand permet d'apprendre comment se sont déroulés les débuts de son expérience, révélant quelques faits curieux que je vous laisse découvrir en lisant le roman, il paraît évident que le professeur Joe Hosen a disparu brutalement, corps et biens, depuis bien longtemps. Nos héros décident de réparer et d'utiliser le radeau pour faciliter leur traversée de la grande forêt. Ils ne peuvent que constater la quantité incroyable de singes ayant parfois des comportements hostiles envers nos héros. Mais un soir, alors qu'ils se préparent à camper sur la berge, le jeune Lyonga remarque le tronc d'un arbre dérivant sur la rivière. Quelle n'est pas sa surprise d'y remarquer dans les interstices des branches une créature vivante qui faisait des gestes comme pour appeler au secours. Instinctivement, Lyonga se précipite dans la rivière pour sauver ce qui lui semble être un enfant. « Hé, Lyonga ! » s'écria Max Hubert. « Qu'est-tu allé repêcher là ? » « Un enfant ? » Il se noyait. « Un enfant ? » répéta John Cort. Max Hubert se pencha afin de l'observer de plus près. « Hé, ce n'est pas un enfant, c'est un petit singe ! » Était-ce donc qu'il ne crut pas ce qu'affirmait son ami Max ? Mais Lyonga s'obstinait à voir un enfant dans ce petit être qui lui devait la vie et qui n'avait pas encore repris connaissance. Aussi, n'entendant pas s'en séparer, il le souleva entre ses bras. Quelle n'est pas la surprise de Lyonga lorsque, dans la nuit, il entendait distinctement ce petit être prononcé d'une voix faible. « Gora ! Gora ! » Comme si cet enfant eût appelé sa mère en utilisant le même mot que celui des peuples indigènes. Mais le lendemain, alors que nos quatre héros et le petit être naviguent sur le radeau, une terrible chute d'eau surgit à l'avant. « Il n'est plus possible de maîtriser le radeau et celui-ci est renversé et ses occupants précipités dans le bouillonnement des eaux. » Le lendemain, Camis, Max et John se réveillèrent près d'un foyer dont les derniers charbons achèvent de se consumer. Que s'est-il passé ? Qui donc a pu les transporter ici ? À leur grand désespoir, Lyonga a disparu. La rivière n'est plus visible. La forêt est tellement dense que le ciel y est totalement invisible. Il y règne une sorte d'obscurité et une vague impression d'inquiétude et de malaise. Soudain, une lumière apparaît à quelques centaines de pas qui porte cette torche. Est-il seul ? Y avait-il lieu de craindre une attaque ? Ou était-ce un secours qui arrivait ? Il s'y dirige aussitôt à la torche de s'éloigner. Il devient évident qu'il s'agit d'un guide qu'ils doivent suivre. Ainsi, durant trois jours, sans jamais apercevoir ce porteur de lumière, nos trois héros traversent un extraordinaire labyrinthe d'arbres sous des frondaisons de plus en plus opaques à la lumière. Ils arrivent enfin au sein d'une société inconnue vivant dans un gigantesque village construit dans les arbres à une centaine de pieds de hauteur. Ils découvrent sur cette structure des rues bordées de cases. Ils y retrouvent Lyonga et son petit protégé qui se nomme Limay. « Limay ! » s'écria Max Hubert. « Oui, Limay, c'est son nom. Il m'a répété en se désignant Limay, Limay. » « Ainsi, il a un nom, » dit John Court. « Évidemment, John, quand on parle, n'est-il pas tout naturel de se donner un nom ? » dit Max. « Est-ce que cette tribu, cette peuplade, comme on voudra, » demanda John Court, « en a un aussi ? » « Oui, les Ouagdis, » répondit Lyonga. « J'ai entendu Limay les appeler Ouagdis. » « Un roi domine ce peuple, un certain Célo Talatala que nos héros ne pourront voir pour l'instant. » « Et la question que se posent Max et John est de savoir s'ils sont chez des humains ou des singes, à moins que ces êtres soient le fameux chaînon manquant entre l'homme et le singe, tant débattu alors. » Je vous laisse, bien entendu, découvrir la fin de cette aventure. Mais je puis vous révéler qu'au moment où ils décideront de s'enfuir, ils découvriront de façon étonnante ce qu'il est advenu du mystérieux professeur Joosun. Quant à la question du statut à donner à la société du village aérien, une réponse pourra être donnée au moment où nos héros doivent quitter le petit Limay et son père. L'Ianga ne put se retenir de pleurer et de grosses larmes. Mouillèrent aussi les yeux du père et de l'enfant. « Eh bien, » dit John Cort, « croirez-vous maintenant, mon cher Max, que ces pauvres êtres se rattachent à l'humanité ? » « Oui, John, puisqu'ils ont de même que l'homme, le sourire et les larmes. » Sous-titrage Société Radio-Canada